C'est maintenant M. le rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles et éducation, M. Jean-Claude Raud, qui va s'exprimer pour 5 minutes. Merci M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Secrétaire d'Etat, chers collègues. La mission que nous examinons ce matin regroupe des politiques publiques revêtant une importance majeure. Outre les crédits affectés au domaine figurant dans son intitulé, elle porte en effet ce qui concerne l'engagement citoyen de la jeunesse et l'éducation populaire. De plus, les enjeux liés à cette mission sont d'autant plus grands que nous ne sommes plus qu'à quelques mois du début des Jeux olympiques et paralympiques et que l'activité physique et sportive a été déclarée grande cause nationale 2024. Les crédits demandés au Parlement pour l'année 2024 devraient s'élever à 1,7 milliard d'euros en autorisation d'engagement, en hausse de plus de 12%, et 1,79 milliard d'euros en crédit de paiement, soit un recul de 2% par rapport à la loi de finances initiale de 2023. Cette diminution s'explique dans la mesure où la plupart des investissements ont déjà été consentis pour l'organisation de cet événement, en vue duquel la Solideo va mener à bien, dans les temps, la livraison de 68 ouvrages olympiques. La plupart des autres postes augmentent. Toutefois, l'augmentation varie considérablement selon les actions, et c'est sur ce point que portent mes réserves. A mes yeux, la répartition des crédits pose problème. Dans la mesure où mon collègue rapporteur spécial de la Commission des finances vous a déjà exposé les lignes de force du projet de budget, je me contenterai de vous indiquer quelques motifs d'inquiétude, puis j'évoquerai la partie thématique de mon rapport consacré au service national universel. La trajectoire des années à venir pose question en particulier pour le programme sport. La prévision pour 2025 figurant dans le projet annuel de performance fait état d'une diminution de près de 6% des autorisations d'engagement et de 17% en crédit de paiement et d'une stabilisation en 2026. Comment prolonger l'élan des JOP, répondre à la très forte attente qui portera sur leur héritage si les moyens ne suivent pas dans les prochains exercices budgétaires ? Un grand plan de rénovation des équipements sportifs et d'adaptation aux changements climatiques est de la vie générale indispensable et nécessitera également de mobiliser des crédits sans précédent. La politique en faveur du sport santé progresse, mais force est de constater que ces résultats peinent encore à se faire sentir. Si l'on en vient au soutien à la vie associative, il bénéficie d'une augmentation de près de 10% à hauteur de 5,2 millions d'euros supplémentaires et le gouvernement a confirmé son intention de porter de 20% à 40% la cote-part sur les sommes acquises à l'État au titre des comptes inactifs versés au FDVA. Mais les difficultés rencontrées par le monde associatif sont telles qu'il convient d'aller encore plus loin, par exemple en reconduisant les 2000 postes fonds GEP du plan de relance qui arrive à leur terme. J'en viens au service national universel, seul projet du président Macron pour la jeunesse, si l'on considère que c'est une politique qui lui est destinée et qu'elle ne se fait pas sur son dos pour flatter ou rassurer une tranche plus âgée ou beaucoup plus âgée de l'électorat. Mais depuis 2017, ce projet a beaucoup évolué, mais les modalités de sa mise en œuvre restent fluctuantes et parfois contradictoires. Depuis le début de l'expérimentation, les résultats sont inférieurs aux prévisions. L'objectif fixé pour l'année 2024, à savoir 80 000 participants, sera peut-être atteint, mais à quel prix ? La création de séjours de cohésion sur le temps scolaire permettra sans doute de grossir les rangs des jeunes volontaires ou censés l'être, mais posera d'autres problèmes. Quant à la généralisation envisagée pour 2027, elle relève de la chimère. Mon rapport démontre l'accumulation d'obstacles auxquels vous serez confrontés, sans parler de la gabegie financière. Les 2 milliards d'euros au bas mot que coûterait chaque année le SNU seraient sans le moindre doute bien plus utiles à l'éducation nationale, aux organismes et associations d'éducation populaire ou encore aux services civiques. Une véritable politique de la jeunesse doit avoir pour objectif d'accompagner les jeunes vers l'autonomie et la citoyenneté. Elle doit viser à l'émancipation et non porter une vision paternaliste de la jeunesse, l'étatisation de son engagement. Le Parlement doit être saisi de la question. Le candidat Emmanuel Macron l'avait promis en 2017. Les parlementaires vous le demandent avec insistance. Ce projet est susceptible de concerner 800 000 jeunes chaque année. Il serait incompréhensible que la représentation nationale ne soit pas appelée à se prononcer sur une politique publique de cette ampleur, aux objectifs si incertains, voire illusoires. Avec l'ombre du 49.3 qui planait sur nos débats, la commission des affaires culturelles et de l'éducation s'est prononcée en faveur de l'adoption des crédits de la mission sport, jeunesse et vie associative. Vous aurez compris que j'y suis pour ma part défavorable. Merci monsieur le rapporteur. C'est maintenant les groupes politiques qui vont s'exprimer à travers leurs porte-parole. Merci.